bonjour youtube comment ça va ouais aujourd'hui tu as vu dans le titre de la vidéo on va parler d'un big 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 déballage non pas les big bang mais un big déballage non pas également d'une grosse boîte c'est pas le sujet c'est pas le principe du concept de la vidéo c'est qu'on va parler d'un sac qui vient d'une certaine marque à la pomme je pense que tu sais de quoi je parle et surtout qui est rempli à ras bord de nouveaux produits apple qui sont à peine sortis il ya une semaine ou deux c'est la collection un peu printemps été de chez apple c'est un concept que j'avais pas trop prévu de faire mais on m'a dit c'est rare d'avoir autant de produits dans un sac pourquoi tu n'en fais pas une vidéo et bah je suis bah pourquoi pas parce que moi ça permet de parler de plein de produits qui peut-être toi tu aurais intéressé sans en faire une vidéo dédiée peut-être parce que c'était pas intéressant comme pour commencer par exemple des bracelets de l'apple watch les nouveaux bracelets de l'apple watch qui sont sortis tout récemment puisque j'ai pas fait une vidéo par exemple dédié sur des bracelets d'apple watch moi je vois pas d'utilité et si le concept vous plaît de me dire en commentaire et pourquoi pas dans les prochaines sorties les prochaines versions qu'apple sortira et bien que cette collection printemps était automne hiver automne printemps tout ce que tu veux on pourra faire d'autres vidéos de ce style là on va commencer avec les apple watch parce qu'apple a lancé donc des nouvelles couleurs les trois qui sont ici sont les bracelets vous savez en scratch un peu de l'apple watch et ici on a la version nike comme celle ci en noir les noirs sont les versions nike d'ailleurs au passage ici moi j'ai la version 44 millimètres d'ailleurs on va l'enlever la posée juste à côté qui est en gold avec le bracelet milan et gold également alors du coup on va commencer par celui ci tiens et on a donc ici le bracelet qui a une couleur très chatoyante très très vive on va enlever le bracelet milan et la plat et maintenant on vient directement le mettre à son poignet du coup ça passe avec le gold c'est pas le plus joli mais ça fait un effet très sympa pour l'été je trouve tiens hyper bien donc pour le sport par contre c'est je pense un des meilleurs bracelets premier merci en version papaye second bracelet qui est celui ci le bracelet donc en bleu tchak dites vous que l'on est sur le bracelet apple watch mais il ya encore du gros lourd qui parlait par derrière bleu et gold ça passe franchement c'est plutôt joli ça passe bien il n'est pas des on va arriver sur la version blanche de cela qui est peut-être un peu plus clean un peu plus sobre franchement entre les trois la couleur que j'aime bien moi c'est le papaye parce que ça change jamais un peu de couleur dans tout ça il faut savoir qu'apple change de bracelet de couleur très souvent et que du coup aujourd'hui tu vas pouvoir acheter un bracelet qui ne sera peut-être plus disponible dans six mois dans un an parce que les couleurs changent des évolutions changent et des collections changent et ensuite le dernier que je n'avais jamais du coup testé c'est le bracelet à trous un peu de l'apple watch donc voici ce fameux bracelet c'est la couleur classique donc tilt tint tropical donc ça c'est assez sobre moi je prends les petits bracelets à chaque fois parce que j'ai un petit poignet c'est une couleur un peu mentale au je trouve après vous allez m'en dire vous les nouvelles c'est assez bizarre d'avoir un bracelet trou et je vais pas vous le cacher mais de base c'est pour la respiration pour moins que le bracelet le poignet soit condensé les bracelets c'est fini on continue avec ceux-ci le boîtier sans fil pour recharger tes airpods de première génération parce que oui il faut savoir qu'apple a sorti trois nouvelles versions des nouveaux airpods 2 tu as soit le full compact les nouveaux airpods et le boîtier de recharge sans fil soit tu as les nouveaux airpods et le boîtier de recharge pas sans fil soit les anciens airpods donc que tu gardes chez toi et tu achètes tout simplement le petit boîtier moi j'ai choisi d'avoir un peu tout le tralala j'ai ici les nouveaux airpods boîtier sans fil avec les nouveaux airpods et là du coup j'ai les premières pause donc à droite ce boîtier là n'a pas de recharge sans fil du coup il faut directement prendre le petit boîtier qui est juste ici qui coûte 89 euros à l'achat séparément à la place de 229 euros pour acheter les nouveaux airpods et le boîtier sans fil donc je vous ai déjà fait une vidéo sur les nouveaux airpods donc si vous voulez la voir elle est disponible juste là ce fameux boîtier te permet d'acheter que pour 90 euros le boîtier qui permettra de pouvoir le recharger sans fil et ce qui est drôle c'est qu'on a juste le boîtier héhé il est vide à l'intérieur donc dans ce boîtier là tu viens glisser quoi tu viens glisser les premiers airpods tu as tes anciens airpods qui n'ont pas le que sinon ça va déclencher tout ce que tu veux la meilleure qualité sonore avec des basses plus profondes et surtout une meilleure autonomie pour les appels et d'ailleurs chose rare pour conclure sur l'airpods c'est que à l'arrière de cela on a le petit logo de l'air power sauf qu'apple l'a annulé donc c'est très bizarre on continue allez c'est parti maintenant on va parler de ceci on va parler de l'iPhone XR donc l'iPhone XR en clear case c'est quoi c'est la protection qu'Apple a sorti pour protéger quoi donc pour protéger votre iPhone XR donc là j'ai la version rouge la version product red sauf que la chose un peu bizarre de cette protection c'est qu'elle ne coûte pas 5 euros comme tu pourrais l'imaginer puisque c'est simplement une protection transparente non non elle coûte 45 euros 45 euros cette protection c'est assez énorme on la sort et c'est du full plastique cette coque est un peu molle et l'iPhone vient juste se glisser à l'intérieur oui je sais je fais une vidéo sur une coque transparente mais l'avantage de faire une vidéo comme ça Medley c'est que directement je n'ai pas l'obligation de faire une vidéo sur une coque transparente uniquement on enchaîne nouvelle coque la coque de l'iPhone XS Max en leather folio quelle est la particularité cette protection c'est que tout simplement en fait c'est une protection d'Apple déjà qui est en cuir qui coûte 149 euros donc c'est extrêmement cher mais en fait tu peux venir directement y glisser et bien des cartes à l'intérieur tu viens donc directement mettre ton iPhone à l'intérieur tu le glisses tu le fixe up là de partout et directement ben voilà il est protégé donc ça c'est la couleur c'est une nouvelle couleur qui est sortie c'est pour ça qu'elle est là c'est la couleur qui s'appelle sunset mettez vos cartes de crédit si vous le souhaitez vos cartes de fidélité si tu mets des tickets métro tes tickets métro vont vraiment se démagnétiser donc c'est pas la folie je pense que ce style de coque c'est vraiment pour les hommes d'entreprise de 1 ou pour des femmes qui veulent mettre tout d'un coup et partir avec je suis pas le client pour ce style de protection vraiment pas on arrive petit à petit sur le plus intéressant l'iPad Air oui c'est le nouvel iPad Air est ici Apple en a donc sorti une nouvelle version en ce début d'année 2019 l'iPad Air qui prend place aujourd'hui on avait fait une vidéo également il est disponible juste là si tu n'as pas vu il prend place cet iPad Air dans la nouvelle génération des iPads où on va voir l'iPad mini l'iPad tout court l'iPad Air l'iPad Pro petite et grande version voilà donc l'iPad Air est une version grande de l'iPad mini c'est le même principe on a des specs hyper puissantes assez fins avec du lightning touch ID un écran classique là on va voir du 10,5 pouces en fait l'iPad Air aujourd'hui est l'ancien iPad Pro de 10,5 pouces mais en version Air un peu moins cher donc là c'est la version 256 Go Wifi cellulaire c'est la plus grosse version qui peut y avoir il n'y a pas plus gros que ça du coup cet iPad on va l'ouvrir c'est pas ouvert du tout j'adore on fera peut-être une vidéo complète dessus à vous de me dire ça dans les commentaires là il est là je l'avais pris à l'envers on adore il est ultra fin aujourd'hui moi mon iPad de tous les jours c'est celui-ci c'est l'iPad Pro 13 pouces à près donc 12,9 pouces voilà différence de taille quand même c'est assez c'est assez fatasse et surtout en fait moi ce qui me dérange c'est qu'Apple a ressorti en cette année 2019 donc des nouveaux iPads avec pas du tout de face ID pas du tout de bord arrondi un ancien connecteur lightning qui te permet d'avoir certes l'Apple Pencil qui est d'ailleurs un des produits que l'on va déballer juste après parce que c'est l'ancienne génération et que ils sont compatibles l'iPad Air et l'iPad mini avec les Apple Pencil mais du coup première génération pas la deuxième parce que la deuxième uniquement se connecter sur le côté de l'iPad étant donné que ça vient se charger magnétiquement là les côtés de l'iPad sont biseautés ils ne sont pas droits donc on ne peut pas mettre ces nouveaux Pencil donc c'est assez dommage on va juste l'ouvrir mais pas de configurer parce que sinon la vidéo va durer des heures et des heures donc c'est l'iPad Air qui est vraiment très 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 fin là c'est la version Gold et ce que j'aime bien pour le coup dans l'iPad Air c'est que on n'a pas de caméra qui sort du boîtier à l'inverse des iPads Pro certes c'est pas exactement la même caméra mais quand même on n'a pas de mode stéréo parce que ce n'est pas un iPad Pro mais simplement des microphones surtout des sorties sont en bas et donc ce port Lightning qui fait tâche un peu aujourd'hui puisqu'on a de l'USB-C qui est arrivé et j'espère grandement que d'ici l'année prochaine Apple sortir de nouvelles tablettes entrée de gamme et qui directement seront en USB-C et à côté de ça du coup l'iPad mini qui est exactement le même que l'iPad Air mais au lieu que ce soit en 10,5 pouces on a ici une version 7,9 pouces qui pour le coup a déjà été déballé je vais pas vous le cacher je l'ai déjà déballé mais je vous l'ai remis à l'intérieur comme si c'était un vrai faux déballage parce que je me suis amusé avec depuis depuis quelques jours pour faire une vidéo qui arrive très bientôt sur la chaîne YouTube niveau unboxing c'est toujours pareil cet iPad mini qui est juste ici qui est tout 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 petit et du coup quand tu as cet iPad mini tu as la possibilité donc de venir connecter un Apple Pencil dessus pour pouvoir t'amuser avec pour pouvoir faire tout ce que tu veux et surtout pour continuer dans les déballages tu as par exemple ici la nouvelle Smart Cover pour l'iPad mini qui on va pas se le cacher est minuscule quand tu la prends en main cette Smart Cover tu te dis hein c'est quoi ça c'est tout petit c'est vraiment tout petit et donc voilà les Smart Cover pour les iPads là c'est assez drôle là tu vois voilà ici donc un iPad mini juste à côté tu as un iPad pro c'est deux sales de ambiance c'est drôle c'est qu'au final l'iPad mini fait à peu près la largeur d'un iPad pro donc tu mets deux iPad mini côte à côte et directement tu as tu as ça c'est assez cocasse je suis en train de tester également cet iPad mini pour te refaire une vidéo sur cet iPad mini c'est prévu ça va arriver parce que je voulais savoir si en 2019 vivre avec un iPad mini c'est intéressant ou pas donc j'ai une vidéo qui va arriver sur ce petit produit et le tout dernier produit que je voulais vous parler c'était directement la Smart Cover pour l'iPad Air grand format mais en soit c'est exactement le même principe que cette Smart Cover là pour l'iPad mini quand tu compares la Smart Cover tout petit de l'iPad mini comme ça à celle de l'iPad pro c'est vraiment deux salles de ambiance et voilà c'est assez cocasse ça fait beaucoup beaucoup de produits qui ont ici douzaine une douzaine de produits qui ont été déballés dans cette vidéo je pense que je n'ai jamais fait un déballage et surtout une vidéo aussi longue de déballage de produits si le concept vous a aimé dites moi ça en commentaire j'en referai pourquoi pas dans les prochains mois dans les prochaines années je n'en sais rien gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus si tu as apprécié cette vidéo dis-moi si tu aimes le concept dis-moi quel produit tu voudrais que je teste en vidéo maintenant je vais essayer de tout ranger parce que si tu vois le bordel qu'il y a en bas ici voilà je vais prendre mon petit iPad mini qui tient dans la main à la place de l'iPad pro qui tient pas trop trop dans la main et on va aller s'amuser allez c'est parti je vous fais la bise et je vous dis à très vite ciao